Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous ? Bienvenue pour une nouvelle vidéo destinée aux élèves de la troisième année collégiale ayant le manuel passerelle. Alors aujourd'hui, je vous propose une leçon de l'oral qui a pour objectif d'écouter et comprendre un message audio et de mémoriser une partie de la chanson. En effet, cette activité s'inscrit dans la première séquence, produire des lettres conventionnelles, à savoir la lettre de demande d'autorisation et la lettre de remerciement. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Prenez vos livrets et la page 34, observez attentivement le support suivant. À votre avis, de quel genre de document s'agit-il ? Oui, très bien, donc il s'agit d'un document audio ou plutôt une chanson ou bien un poème. Quel est le titre de cette chanson ? Oui, c'est « Vous permettez, monsieur ». Quel est le nom du poète ? Oui, c'est « Salvatore Adamo ». De combien de couplets ou bien de strophes la chanson se compose d'elle ? En fait, on désigne par strophes un ensemble de vers. Alors on peut dire que cette chanson se compose de quatre strophes. Je vais vous lire maintenant cette chanson, suivez bien avec moi et après on passe aux questions de compréhension. « Vous permettez, monsieur. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourit, moi je sens qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages quand vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un maître environ nous sépare, nous voguons par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre, allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourit, moi je sens qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages quand vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent. Que d'élan vert ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient. n'atteint pas la tendresse où l'on bénit. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourit, moi je sens qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages quand vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourit, moi je sens qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages quand vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. D'après cette lecture, quel est le refrain ou bien le vers qui se répète à chaque fois ? Et combien de fois se répète-t-il ? Bon, le refrain ou bien le vers qui se répète, c'est « Vous permettez, monsieur… » et je pense qu'il se répète quatre fois. La troisième question. Qui parle ? C'est le poète. À qui ? À un homme ou plutôt à un père d'une fille. À quel sujet ? Le poète demande au père d'emprunter sa fille pour une sortie. On peut dire aussi qu'il lui demande l'autorisation d'accompagner sa fille à un bal, c'est-à-dire à une fête. La quatrième question. Comment celui qui demande la permission s'exprime-t-il ? Tout simplement, il s'exprime avec politesse. Pour justifier notre réponse, voilà l'expression « Vous permettez, monsieur… » C'est une expression pour demander une autorisation avec politesse. Et aussi, il a employé le « vous » de politesse. « Vous permettez… » La cinquième question. Est-il sûr que le père de la jeune fille va accepter sa demande ? Qu'est-ce qu'il indique ? Non, il n'est pas sûr. Ce qu'il indique, c'est les deux vers suivants « Et bien qu'il me sourit, moi je sens qu'il se méfie… » C'est-à-dire que le poète a ressenti que le père ne croit pas totalement à ce qu'il dit ou bien à ce qu'il fait. La question numéro 6. Quelle raison le chanteur donne-t-il pour convaincre le père de la jeune fille ? C'est-à-dire, quels sont les arguments utilisés par le poète pour convaincre et persuader le père de la jeune fille ? Il y a d'abord le premier vers « Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien ». Deuxième argument « Nous promettons d'être sages quand vous l'étiez à notre âge ». Troisième argument « Bien qu'un maître environ nous sépare ». D'accord ? Alors, à votre avis, quels sentiments éprouve le poète envers la jeune fille ? Très bien, c'est l'amour. D'accord ? Et voilà le vers qui justifie notre réponse « Que d'amour dans nos mains qui se traînent ». J'applique et je transfère. Lisez la chanson en respectant son rythme et sa musicalité. N'oubliez pas qu'il faut bien articuler les mots, respecter la ponctuation, faire attention au rythme de chaque vers et aussi utiliser une voix claire et audible. Pour ce faire, je vous conseille mes chers élèves d'aller écouter cette chanson sur YouTube. Après, vous êtes censés mémoriser le premier couplet, c'est-à-dire la première strophe, pour le réciter devant vos camarades de classe. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt ! ... ...